Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat La vie éternelle comporte deux dimensions La première dimension est ancrée dans le présent Elle permet aux croyants de faire l'expérience de la vie abondante dès maintenant Jean 10 verset 10 Qui comprend les nombreuses promesses qui nous ont été données pour notre vie sur la terre La dimension du futur est bien sûr la vie éternelle La promesse de la résurrection du corps Jean 5 verset 28 et 29 Jean 6 verset 39 Bien que ce ne soit encore qu'un événement à venir C'est le seul qui fait que tout le reste en veille la peine Et qui justifie notre espérance chrétienne Étudiez le verset proposé aujourd'hui Que dit Jésus ici ? Où pouvons-nous trouver la vie éternelle ? Comment comprenons-nous le fait que ceux qui vivent et croient en Jésus ne mourront jamais même s'ils meurent ? Voir Apocalypse 2 verset 11 Apocalypse 20 verset 6 et 14 Apocalypse 21 verset 8 Apocalypse 2 verset 11 Que celui qui a des oeils entende ce que l'esprit dit aux églises Celui qui vaincra n'a pas à souffrir la seconde mort Apocalypse 20 verset 6 et 14 Bien sûr, nous mourrons tous, mais selon Jésus, cette mort n'est qu'un sommeil, une parenthèse qui, pour ceux qui croient en lui, se terminera par la résurrection. Lorsque le Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront immortels Un même esprit avec lui. C'est en vertu de cette union que nous sortirons du sépulcre, non seulement pour attester la puissance du Christ, mais parce que, par la foi, sa vie est devenue notre vie. Ceux qui reconnaissent le Christ pour ce qu'il est en réalité et qui le reçoivent dans leur cœur ont la vie éternelle. Le Christ habite en nous par l'esprit. L'esprit de Dieu reçu dans le cœur par la foi est le commencement de la vie éternelle. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 41 au page 341 et 342, livre écrit par Ellen Joy. Dans quelles mesures pouvons-nous profiter des apprisants des bienfaits de la vie éternelle? En d'autres termes, que fait cette promesse pour nous maintenant? Notez certains des avantages que la promesse de la vie éternelle vous procure personnellement dans votre vie quotidienne. Comment pouvez-vous partager cette promesse et votre espérance avec une personne en difficulté à cause peut-être de la perte de notre chien? Au revoir et à demain si Dieu veut!